Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sortons des présidentielles et intéressons-nous au nouveau statut de l'entrepreneur individuel. Il entrera en vigueur le 15 mai 2022. Ce nouveau statut définit l'entrepreneur individuel comme personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Cette définition large vise tant les commerçants, les artisans, les agriculteurs que les professions libérales, voire les professions réglementées. Avec ce nouveau statut, l'entrepreneur individuel dispose désormais d'un patrimoine professionnel. Il est constitué des biens, les droits, des obligations et des sûretés utiles à son activité professionnelle. Même le véhicule, s'il est utilisé par l'entrepreneur individuel pour ses déplacements professionnels ou personnels, il fera partie du patrimoine professionnel. Tout le reste relèvera du patrimoine personnel. Autre nouveauté, le patrimoine professionnel ne pourra plus être scindé. Ainsi, cette nouvelle distinction de patrimoine n'autorise plus l'entrepreneur individuel à se porter caution lui-même en garantie d'une dette dont il sera le débiteur principal, comme la demandent souvent les créanciers. L'objectif de ce nouveau statut est de concilier l'aspect protecteur de l'actuel statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité illimitée avec la simplicité de l'entrepreneuriat individuel. Demain, nous verrons les autres particularités. Entre-temps, prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. ... ... Sous-titrage FR ?